Dans les prochains cours, on va étudier l'appareil génital masculin et l'ensemble de ses constitutions. Avant, on va voir des généralités sur l'appareil génital masculin. L'appareil génital masculin est l'appareil de reproduction chez l'homme. Elle a plusieurs rôles, elle est chargée de la génération des spermatozoïdes, leur stockage et le transport de tout le matériel génétique contenu dans ces spermatozoïdes-là. Pour la constitution de l'appareil génital masculin, on a en premier les organes de reproduction, qui sont les testicules. Après, les conduits de stockage et de transport, qui sont les voies spermatiques. Après, l'organe de copulation, qui est la verge. Et ainsi, les glandes annexes, qui sont la prostate, les vésicules séminales et les glandes bilboérétrales de Cooper. Pour l'abord des cours, on va commencer par l'étude des testicules et des voies spermatiques. Et après, on procédera à l'étude de l'organe de copulation. Après, on va voir les glandes annexes, qui sont la prostate, les vésicules séminales et la glande de Cooper. Merci d'avoir regardé cette vidéo !